Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça j'ai choisi l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Je ne l'utilise pas tout à fait comme lui, je n'utilise pas tout à fait les mêmes significations, mais je le trouve extrêmement intéressant parce qu'il couvre plein de problématiques humaines. Alors voici ce que j'ai obtenu. Pour lundi-mardi, on a la carte de la sagesse. Alors si vous regardez bien cette carte, vous voyez qu'on a l'œil d'Horus, enfin on en a deux, et puis on a le troisième œil, on a les pyramides et on a la petite lune. Donc c'est une carte qui fait penser à la papesse, c'est une carte d'intuition. L'œil d'Horus, c'est l'œil qui a été arraché par 7, qui l'a divisé en 64 morceaux, et repêché par Thoth, qui n'a récupéré que 63 morceaux, et pour compléter, il a rajouté une partie magique, une partie un petit peu divine. Donc qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Cette carte, elle nous raconte que pendant ces deux jours, il serait opportun d'écouter son intuition, son troisième œil, parfois on dit aussi son cœur. Donc écoutez la partie mystérieuse plutôt que la partie, on va dire, sensée, rationnelle. Donc être bien à l'écoute de son intuition, lundi et mardi, c'est important, vous allez recevoir des messages, et ça va vous aider aussi à prendre des décisions si vous avez des choses importantes à décider pendant ces deux jours. Mercredi, jeudi, vendredi, on a la carte de la richesse. Alors vous voyez, c'est classique aussi comme représentation, on a une jolie corne d'abondance. Alors ça, qu'est-ce que ça va signifier ? Pendant trois jours, on va avoir, comment dire, deux aspects de cette richesse, de cette abondance. Le premier aspect, c'est de l'abondance qui arrive dans nos vies, et le deuxième qui est le plus important, c'est de savoir reconnaître l'abondance qui arrive ou l'abondance que l'on a déjà dans notre vie. Donc trois jours pour réfléchir à l'abondance, trois jours pour reconnaître les belles choses qui arrivent dans notre vie. L'abondance, ce n'est pas seulement gagner au loto, et je ne crois pas qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont gagner au loto. Par contre, il y a plein de gens qui sont amenés à reconnaître l'abondance, donc pas forcément de la richesse matérielle, mais de l'abondance au niveau relationnel, au niveau du confort aussi dans lequel on peut vivre dans notre société occidentale. Ça peut être aussi des petites choses, un petit spectacle qui fait qu'on va être heureux, une vidéo, un petit mot de quelqu'un, voilà. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir aller rechercher, et qu'il va falloir reconnaître et puis accueillir aussi pendant ces trois jours. Samedi, dimanche, on a la carte du papyrus. Alors pour moi, cette carte de papyrus, elle représente un peu les livres et la connaissance. Cette carte, elle peut raconter beaucoup de choses. Elle raconte d'abord le fait d'écrire, de dessiner, le fait de lire, le fait de regarder des choses qui ont été écrites ou dessinées. Donc c'est une carte de plaisir, en fait, de créativité. C'est aussi une carte d'apprentissage. Donc recevoir de la connaissance, apprendre à travers les écrits des autres. Alors aujourd'hui, ce n'est plus seulement des papyrus, c'est aussi des choses à travers Internet, voilà, donc tout ce qui a trait avec le transfert de connaissances. Et c'est aussi, si on a des connaissances, transférer, enfin transmettre ses connaissances, ce n'est pas forcément transmettre des connaissances dans un cours magistral, c'est à l'occasion d'une conversation, ou voilà, moi par exemple, en faisant une vidéo, je transmets ce que je sais et la façon dont je perçois les choses. Donc voilà, c'est de l'ordre du papyrus. Donc ces deux jours, plutôt par rapport à lundi-mardi, là on est plus dans des choses soit de créativité, soit intellectuelle. Ça va être une belle semaine, on va avoir une jolie semaine. Un travail hyper intéressant à faire sur l'abondance. Voilà, j'espère que vous allez passer des belles journées et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye !